Alors, salut, on est à la fin, fin, fin du Webcom 10e anniversaire, c'est ça? Donc, nous, on va faire un peu notre bilan de la journée par rapport à ce qui s'est passé du côté du Webcom Live en particulier. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu, du choix, en fait, de notre, comment dire, guide spirituel qui est Christian, de nous avoir proposé une thématique cette année? J'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permettait d'aller chercher des gens dans l'industrie qui n'étaient pas nécessairement impliqués dans le Webcom, qui n'étaient pas nécessairement conférenciers ou qui n'étaient pas des acteurs du Webcom, mais des gens qui étaient ici comme spectateurs ou comme participants, mais sachant que c'était des gens qui pouvaient dire des choses pertinentes sur la transparence. Oui, puis moi, ça m'a plu, justement, sur le coup, quand Christian m'a dit ça, j'ai dit, c'est un choix osé de faire ça comme ça, mais j'aimais ça parce qu'il y avait quelque chose d'edgy, il y avait quelque chose de genre, ah, on s'approprie l'événement Webcom Live, on fait quelque chose qui est personnel. On ne fait plus simplement de la promotion, mais on fait du contenu. C'est ça, parce qu'à un moment donné, la promotion, ça vient à… C'était le fun. Au début, c'était le fun parce qu'on a fait connaître, on a participé à faire connaître la conférence, à faire connaître des gens très modestement parce que ce n'est pas des vidéos qui sont vues par des millions de personnes. Mais dans les communautés, on a aidé des gens à partager des idées plus largement que dans la conférence. Mais ce que je veux dire, moi, en tant que spectateur, parce que j'ai été longtemps spectateur de ces vidéos-là, puis aussi pour les gens qui viennent répondre aux questions, c'est plus motivant, je pense, que tu leur proposes. Parce que justement, ils sortent de cette espèce de discours rabâché qu'ils répètent pour leur pitch d'ascenseur. C'est ça. Et puis, ils s'en vont vers quelque chose. Puis là, tu voyais plus de passion, je trouvais. Oui, parce que surtout, quand tu viens de faire une conférence pendant 20 minutes, 45 minutes, puis que tu dois te retaper le même discours ramassé pour un journaliste citoyen ou pas citoyen, disons que tu formates ton discours. Alors que là, on est un peu sorti du formatage. On a sorti du cœur. Oui, puis il y a eu quand même une grande diversité. Il y a quand même des gens comme Alexandre que tu nous as amenés, Alexandre Ankerli, qui nous parle de son point de vue d'universitaire, d'ethnologue, enfin d'ethnographe, plus exactement. Ethnographe, oui, on a appris un nouveau mot, on a des questions aujourd'hui. Je savais que ça existait l'ethnographie, mais je pensais qu'on disait un ethnologue, mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça qui nous a expliqué. C'est ça. Et puis, bon, des gens très différents aussi. Bon, il y a Charles Nourit, qui lui, est vraiment sur la protection de l'identité, qui est un ayatollah de la protection de l'identité, si je puis dire. Il y a eu Magui. Très chouette, bonhomme, intelligent. Très, très divertissant. C'est ça. Il y a Mide-Joël, Michel Blanc, qui nous ont amené des points de vue intéressants. J'ai beaucoup aimé, ce n'est pas parce que c'est ma copine, mais j'ai beaucoup aimé l'entrevue de Michel, parce que ça résume, je ne sais pas si tu as vu la densité de son discours. Moi, je vais te dire, je devais devoir réécouter les vidéos. Oui, bien sûr. Parce que moi, mon expérience du WebCubLive a été d'être une sorte de chef d'orchestre de la technique. Exact. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Raconte-nous ça. En fait, quand tu m'as parlé de ton concept, on se connaît depuis un bon moment. Quelques années, 3-4 ans. C'est ça. Et puis, récemment, tu m'as proposé qu'on participe à une couple de projets ensemble. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que moi, comme je t'ai expliqué, j'ai dit, un de mes fantasmes, c'est de faire le beijing. C'est-à-dire de jouer des vidéos pendant qu'il y a de la musique et puis que les gens, ils dansent, puis d'animer ça. Quand je te dis que c'est un de mes fantasmes, c'est même un projet, je suis supposée prendre des cours. Ce n'est pas un petit projet. Et puis, faire ça, ça me rappelle cette idée-là. Tu es dans l'instantanéité, tu es dans le moment. Exact. Et tu dois agencer. Il y a des défauts, je suis certaine. Je crois que c'est un métier qui va se développer, de gens qui vont être capables de faire ça. On ne verra plus la différence entre une émission de TV et une personne qui utilise toutes ces technologies-là pour faire des événements live. C'est extraordinaire. Dans les directs, ils font ça en TV. Oui, mais ils ont une équipe. Il y a un régisseur, ils ont cinq caméramans. C'est ça. Nous, on est tout seuls. C'est l'idée, c'est ça que je parle. C'est de la personne orchestre qui, elle, avec du bout de ses doigts. C'est ça. Moi, je courais, vous ne m'avez pas vue, mais moi, je courais d'une caméra à l'autre. Pendant que je passais d'une caméra, je faisais un zoom, je revenais, etc. J'étais très active toute la journée. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est la technologie qui nous permet de faire ça. C'est parce qu'on a une technologie. La technologie, ce n'est jamais qu'une prothèse. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec nos pieds, par exemple. On ne peut pas marcher de Paris à Rome en une journée, mais on peut le faire en voiture. C'est ça. Donc, c'est une prothèse qu'on se met. Puis, la technologie numérique, aujourd'hui, nous permet de faire des choses qui, avant, on demandait cinq, dix, quinze personnes, des moyens énormes. Tout à fait. Là, c'est du direct. Une personne qui est aux commandes de la technique, qui te met des supers, qui change de caméra, etc. C'est quand même pas artisanal, parce qu'on est rendu... Je vois deux consoles, je vois deux ordinateurs, plus deux écrans. Moi, je trouve ça artisanal. C'est relativement artisanal, quand même, mais c'est sûr que... Parce que je n'ai jamais vu un studio de TV, si tu parles comme ça. Non, je suis sûr que... Moi, dans une régie de TV, tu veux en parler. De comparer à un réseau de télé, c'est sûr que... J'ai travaillé chez Radio-Canada, j'ai vu des réseaux. J'ai vu des régies, mais comparé à M. et Mme Tout-le-Monde, on est quand même rendu un petit tap au-dessus. Non, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ce qu'on fait. Heureusement pour nous, ça protège un peu mon modèle d'affaires. Mais artisanal ne peut pas descendre ça, M. et Mme Tout-le-Monde. L'artisan, c'est la personne qui a un petit côté peut-être un peu moins... Je ne sais pas. Ça peut rester dans le créneau du professionnel. C'est ça. Mais à petite échelle. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau de la performance, je dirais. Le talent d'une personne, je ne dis pas que je vais être une superbe, mais c'est le côté tentaculaire de te sentir que tu es une pieuvre qui a huit mains qui touchent à plein d'instruments et que tu y vas. Non, et c'est marrant parce que j'ai collaboré en réalisation comme ça avec vous deux. Puis Mathieu est super bon sur l'interface. On sent que tu es un gars d'informatique et que tu connais les interfaces. Donc Mathieu, il est bon. Je veux dire, je lui ai expliqué à peine. Il avait déjà compris tout. Tu sais, tac, 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 tac. Toi, tu amènes ta personnalité de réalisatrice vidéo. Donc, elle va soigner l'image. Bon, toi, tu t'en foutais de l'image. C'est moi qui faisais le cadre. Non, mais c'est vrai. C'est moi qui faisais le cadre et tout ça. Moi, je me suis connu avec toi pour la carte. Non, mais Mathieu, super bon pour gérer l'interface et tout, gérer la technique. Mais par contre, travailler avec Marie-Louise à la régie, ça fait qu'on a une dimension plus réalisation, l'œil, le focus, le machin, le truc. Et ça, ce que j'ai l'impression, si tu veux, c'est un petit peu, et je ne dis pas ça contre toi, mais ce n'est pas ton métier. On est d'accord que ce n'est pas ton métier. C'est clair. C'est ça. Toi, tu fais autre chose. Tu es un gestionnaire d'entreprise. Tu montres une compagnie de com. Tu diriges des équipes de programmeurs, etc. Moi, je suis réalisatrice. C'est ça. J'ai un plaisir, justement, c'est sûr qu'on prend des risques. Des fois, je ne suis pas sûre de… Tu vas regarder ça, tu vas dire « Oui, peut-être que… » Mais à force de le faire, je pense qu'il y a comme… C'est comme… Oui. Je le vois comme une chorégraphie. Oui. Honnêtement, je me suis sentie comme quelqu'un qui est en train de penser. C'est comme il y a un mouvement, il y a comme quelque chose. Puis j'étais très concentrée. J'ai quand même pas mal de l'expérience. J'en ai fait beaucoup de webcasts. J'ai fait beaucoup de captations, d'événements. Mais à une caméra en général. Non, des fois deux. J'en ai fait beaucoup de caméras, j'ai vu tout. Mais la manière dont on travaille avec le logiciel, c'est un petit peu différent. Puis c'est aussi avec l'expérience. J'ai comme une… Je pense que nos philosophies s'enjoignent aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas comment dire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une dynamique. Il y a comme un mouvement à avoir dans le corps, carrément. C'est comme physique. Puis je veux dire, le iPhone, là… Non, tu as raison, c'est une performance. Je ne l'ai pas regardée souvent. Non, c'est ça. Des fois, on prend des événements. Puis on est là, on met la caméra, puis on ne bouge pas, on s'ennuie. J'étais concentrée dans l'action. Et c'est là où tu te rends compte, après avoir dit qu'on est capable de faire ça tout seul, oui, on est capable, mais à quel prix ? C'est là que tu te rends compte que s'il y a quelqu'un qui est concentré sur la réalisation, si tu as quelqu'un qui est concentré sur l'animation, et si tu as quelqu'un… Toi, tu nous as beaucoup aidé à aller chercher des gens, donc sur l'organisation, puis la supervision de tout ça. Mais non, mais c'est là où tu te dis finalement, une équipe de TV, avec pas mal de monde, chacun s'occupe de son affaire, ce n'est pas si mal non plus, là. Non, mais moi, j'en fais des tournages, là. J'en fais des tournages de plusieurs niveaux, là, pas des immenses encore, mais je vois la différence de ce que tu peux obtenir quand tu as dix personnes dans ton équipe versus quand tu en as trois. Et nous, il va y avoir… C'est extraordinaire de travailler avec dix personnes, parce que chacun est concentré sur son détail. Si tu avais eu un gars qui se concentrait sur l'éclairage aujourd'hui, ça a été extraordinaire. Si tu avais eu quelqu'un qui se concentrait sur le son, etc. Ce qui fait que l'être humain n'est pas parfait, mais il peut faire beaucoup de choses grâce à la technologie. Mais il est parfait en communauté. Mais en communauté et en équipe. Et voilà. Et donc, ça termine très bien, cette allusion à la communauté. Merci, Mathieu, de ta participation. Tu as été mon seul et unique supporter pour cette édition, avec Webcom, quand même, qui a collaboré au show, qui, en plus de nous donner le setup, etc., nous a aidé à financer toute cette panoplie de matériel et tout ça. Alors, toi, j'espère que tu en tireras toujours un grand plaisir, une grande fierté. Moi, nous, si je suis toujours là, c'est que… Je ne sais pas si tu en tireras des bénéfices directs, à tout moment. C'est collatéral. Collatéraux, collatéraux. Je suis bien content d'avoir participé avec vous. Puis, oui, le fait que cette fois-ci, pas moi, que c'était toi qui s'occupait de la régie, je trouve que ça allait mettre encore une coche supérieure, avec toi, qui pouvait faire les entrevues. Moi, qui allais chercher des gens que je pensais qui pouvaient amener quelque chose. Marie-Louise, c'était à toi de faire la fermeture. Ah oui, c'est toi qui s'en refermé. Je m'en vais.